Samy est toujours out et Téji incertain. Il a ressenti une petite douleur derrière la cuisse et récupère. Toujours normal. On est sur le lendemain, il y a toujours un peu plus de fatigue mais sinon tout le monde va bien. A part Téji, c'est un petit bobo. Voilà un 30 derniers mètres, surtout la première mi-temps, il y a eu une très bonne première demi-heure. Après, dans cette demi-heure là, on aurait pu scorer si ça n'avait été un peu plus juste. On a manqué pas au moment de choix dans les centres, le meilleur choix dans les centres, d'anticiper les courses, d'être en mouvement devant le but pour pouvoir recevoir un centre ou une remise. Il y a eu des situations qu'on a mal concrétisées. Après, eux, ils ont une frappe de loin de Delaine en première mi-temps. Ils n'ont pratiquement rien quoi. Ils n'ont pas d'occasionnette. Il y a eu une tête de Boulaya sur un centre. Il a arrêté tranquillement. On s'est fait mettre un petit peu en difficulté mais ils n'ont jamais été très dangereux. Après, en deuxième mi-temps, on l'entame très mal avec la perte de balles et le pénalty qu'on l'encaisse. Ça les a conforté et ça leur donnait encore plus d'oxygène pour nous contrer. Et là, ils ont eu deux, trois situations, soit des situations de contre où ils ont plus ou moins bien joué mais qu'ils ont fini par des frappes. Et on s'est fait punir à la fin. On a eu encore deux, trois situations, nous aussi, sur des déviations, sur une rentrée de Mihailo où la frappe elle part loin. Il y a eu deux frappes de loin. Youn est en 10 et tout. Et je pense qu'il y a eu des situations, on l'a revu à la vidéo ce matin, il y avait des centres en retrait, il y avait deux, trois possibilités de centre latéralement. Pour pouvoir mettre du danger, on l'a mal exécuté. Ou alors, les joueurs ne l'ont pas vu. Ça n'a rien à voir, les classements, c'est de prendre les poignes. Après, c'est d'avancer. On aurait gagné, on aurait trois points de plus. C'était bien mieux, même si on serait resté pratiquement dans le même classement. Mais c'est le tout de prendre les points, c'est d'avancer. Quand des fois, tu n'arrives pas à le gagner, il faut se contenter de faire un match nul. Ça fait prendre un point, quand même. Mais ce n'est pas que nous, c'est beaucoup d'équipes. C'est beaucoup d'équipes aujourd'hui. On le voit encore sur la journée. Beaucoup de victoires à l'extérieur. Il y a le problème du public aussi, qui est important. Quand on joue à domicile, il y a quand même un peu plus de... Ça pousse derrière, ça permet à l'équipe de s'oxygéner un peu plus et d'être encore plus vaillant. Et l'adversaire, ça peut inhiber l'adversaire aussi, pour un moment. Mais c'est le football d'aujourd'hui. Actuellement, tout le monde est à la même enseigne. Non, mais on va aller là-bas, bien sûr. On sait que c'est une équipe qui est en forme aussi, qui joue très très bien, qui manœuvre bien, qui maîtrise bien le ballon, qui ont des bons mouvements, qui ont une attaque qui marque beaucoup de buts aussi. À nous de bien utiliser le ballon pour les faire courir aussi, pour leur poser des problèmes. On va aller là-bas, bien sûr, comme tous les matchs, pour gagner. Je ne sais pas. On verra. À nous, déjà, dans un premier temps, bien contrecarrer leur animation offensive et de bien utiliser le ballon derrière pour les mettre en difficulté aussi. Non, mais là, il n'y a rien à travailler. Il y a les mains qu'on a faites et les fautes qu'on fait. Il y a des situations où tu peux éviter. Il y a d'autres où tu ne peux pas éviter. C'est pas le hasard, c'est le positionnement, les débuts de contre-attaque qu'on prend. Voilà, mieux, mieux gérer aussi les contre-attaques, être plus prêt et contrer, des fois, les centres, parce que là, sur le premier pénalty, voilà, je pense que Junior doit être mieux placé pour pouvoir intervenir plus vite. Voilà, on laisse s'entrer tranquille. Même si le renvoi et Daniel, le duel, ça touche les deux joueurs et le ballon, il retombe. Je pense que TG peut défendre debout aussi. C'est des petites erreurs que tu fais, que tu payes cash, quoi. Vous verrez, vous verrez comment on jouera. Je ne peux pas dire qui c'est qui va jouer. J'ai une idée en tête et on verra. On va attendre demain déjà, savoir état des lieux et puis en prendre des décisions. Non, la première mi-temps, on était bien. Il y avait du gaz pour pouvoir changer de rythme, pour pouvoir se créer des situations. Après, en deuxième mi-temps, on a commencé à baisser pieds aussi. On a joué une équipe que vous avez vu jouer. C'est très athlétique, ça va vite, c'est puissant. Au fur et à mesure, quand tu ne marques pas, ça devient plus difficile. On n'aborde pas les matchs pour les perdre, on n'aborde plus les matchs pour les gagner. Après, il y a un adversaire aussi en face et il a le droit de bien jouer. Ils ont bien défendu. Ils ont été bons. Même si nous, on a fait des mauvais choix, ils ont bien fermé, ils ont bien défendu à 5. Ils avaient une ligne de 5 et une ligne de 4. Ils ont bien défendu et ils nous ont contrés. Ils l'ont bien fait. On est, et vous l'avez bien dit, on était à la 14e journée. On ne parle pas de Coupe d'Europe à la 14e journée. On parlera au mois d'avril.